Hello, c'est Zizi, j'espère que vous allez bien. Ce 17 décembre 2022, je poursuis le calendrier de l'Avent avec la case numéro 17. Est-ce que cette fois je vais créer la surprise ? On ne sait pas, on ne sait pas. La case 17 ici présente, devant vos yeux ébahis, vraiment incroyable, vous avez l'impression de voir deux papiers. Et c'est exact, c'est la surprise. Deux papiers pour une vidéo. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Eh bien j'ai reçu énormément de vidéos, merci à vous. Donc je vais pouvoir les monter. Et le premier que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de GoGots. GoGots, c'est à toi. Salut Cézil, m'a Aline cette petite idée de calendrier de l'Avent en faisant bosser les autres. Bon, vu que tu as plus d'abonnés que moi, un petit coup de pub gratuit, ça ne se refuse pas. Donc moi c'est GoGots, je tiens une chaîne YouTube du même nom, GeoGeoTS. Je propose essentiellement des tutos sur la création graphique autour du jeu de rôle. Je montre comment faire des cartes, des tokens, des illustrations ou comment utiliser certains logiciels bien pratiques pour le JDR. En gros, j'explique aux gens ce que ça fait quand tu appuies sur tel ou tel bouton dans un logiciel. De l'assistanat quoi. Tous les mardis soirs, je fais un petit live où je réalise en direct une création graphique, style une carte, une illustration ou peu importe ce qui me passe par la tête. Et sinon, quand j'ai la flemme de faire une vidéo ou de me renseigner sur un sujet qui m'intéresse, j'invite des gens compétents à venir en parler directement sur ma chaîne lors de petites émissions dédiées. Plutôt maître du donjon. J'ai besoin de me défouler en fin de semaine. Je joue principalement un petit jeu de niche, un indé pas très connu, Donjons et Dragons 5ème édition. Mais j'ai aussi un petit faible pour les jeux à narration partagée comme Fate, car c'est important aussi de savoir faire bosser les autres. On m'a forcé lors d'une soirée un peu trop arrosée. Et quoi qu'on vous ait dit sur cette soirée, on vous a menti. De toute façon, vous n'avez pas de preuves. Fortune et gloire, fortune et gloire. Je travaille dans mon donj, dans mon bureau, qui est insonorisé, ce qui me permet d'enregistrer en toute sérénité. J'ai un micro tête de poivreau, très important pour l'effet voix suave. Un casque en poil de chat, j'ai les oreilles délicates. Et un PC écolo, sans émission de CO2. Sinon, j'ai aussi machin que j'ai pris en stage, car pour moi, la transmission du savoir-faire est très importante. C'est intérêt d'avoir fini cette carte avant ce soir. Donc, si vous souhaitez soutenir une chaîne éthique et éco-responsable, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, merci Cécile pour cette invitation et surtout, bonne fête à tous. Ciao ! Merci Gogotes de nous plonger dans un univers créatif incroyable. Si vous cherchez des tokens de loups, il est plus beau, c'est Gogotes qui les a fait. De tous ceux que j'ai vus, de tous les loups qui existent sur tous les marketplaces, en 2D, vu du haut, c'est ces Gogotes. Donc, merci à toi de nous partager ta créativité, ton humour. J'ai beaucoup aimé. Mais il est temps de passer à autre chose. Gogotes, on t'aime bien, mais il y a une autre personne présente sur cette vidéo et ça va être son tour. Il s'agit de Kyrielle. C'est à toi ! Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle page du calendrier de l'Avent. Pour moi, je suis Kyrielle. Je stream sur ma chaîne Twitch depuis 8 ans maintenant, sur twitch.tv slash Kyrielle. Je stream du jeu indé, du créa, une fois par an un live caritatif un peu événementiel, avec des invités, des jeux, des tables rondes, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire de ce que je fais d'habitude. Et puis, depuis 2020, je stream du JDR régulièrement sur ma chaîne. J'ai deux tables sur lesquelles je suis MJ, qui sont les tables des boys et les tables des girls. Et la spécificité, c'est que les deux tables jouent dans le même univers, la même timeline, avec une intrigue intriquée, pas facile à dire, j'ai dû m'y reprendre. On joue en chronique oubliée fantasy, sur une campagne du commerce, et des scénarios du commerce que j'ai un peu amalgamés, beaucoup modifiés à ma façon. Encore une fois, pour faire jouer deux tables dans le même univers, la même intrigue, ça nécessitait d'ajouter beaucoup, beaucoup de contenu, donc il y a pas mal de travail de réécriture. Je vous invite à venir découvrir ce qu'on y fait. Les rediffusions sont trouvables sur Twitch, en catégorie collection, table JDR Girls, JDR Boys, pas sur YouTube. Sur YouTube, vous ne trouverez que les vidéos teaser récapitulatives des niveaux 1 à 8 pour chaque table. Et je l'espère, un jour, j'arriverai à me motiver pour monter un best-of de ces tables, mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. J'ai une préférence pour le rôle de MJ, même si ça m'arrive régulièrement d'être EPJ, en général sur invitation, auquel cas je mets les pieds sous la table et je profite. Mon jeu de rôle préféré, celui qui a une bonne table, avec des copains et des copines. J'ai plus de mal avec le jeu horreur ou hard, et aucun problème sur du metvan ou de l'héroïque, par contre. J'ai découvert le jeu de rôle depuis que je suis ado, parce que j'ai un frère qui en fait. Ensuite, je me suis plongée dans les jeux vidéo, les jeux indés, World of Warcraft, le streaming ensuite. J'ai aussi fait du jeu de rôle beaucoup sur forum à l'époque, et j'ai fait du jeu de rôle grandeur nature aussi. Et puis, avec le confinement, j'étais streameuse déjà, et mes amis m'ont demandé est-ce qu'on ne se lancerait pas sur une table de jeu de rôle pour certains, et certaines, c'était la première expérience de jeu de rôle. On venait de finir Divinity 2 en hard mode permanence, et donc il fallait nous trouver autre chose pour s'occuper, et c'est comme ça qu'on en est retrouvés au confinement, à démarrer des tables de jeu. Et ce qui devait être un simple scénario pour s'occuper pendant deux mois, c'est une campagne qui perdure depuis deux ans. Je streamais déjà quand on s'est mis au jeu de rôle, donc c'était une évidence pour moi de streamer le jeu de rôle. Voilà, si vous voulez venir assister à une partie ou deux, entre potes, on est bien chez nous. Je suis aidée dans mon travail de MJ par Eric, qui est ma co-MJ, qui m'aide pour la cohérence de l'histoire, les intrigues, qui me donne la réplique quand deux PNJ discutent entre eux en live. Au niveau de l'installation du setup, comme on est en ligne, moi j'utilise un setup de streaming, donc j'ai deux écrans, ma webcam 1080p Logitech, un bon micro, c'est important. J'utilise aussi un stream deck. Et puis pour récupérer l'image et le son des PJ, alors là c'est un setup un peu plus compliqué, on est sur Discord en audio, ce qui me permet d'avoir un overlay qui affiche qui est en train de parler à quel moment. On est sur VDO Ninja, anciennement OBS Ninja, pour la vidéo. J'utilise aussi un bot Discord pour mettre la musique à tout le monde, c'est-à-dire à mes PJ, à moi et aux spectateurs et spectatrices du stream. On utilise Rôle 20 comme table de jeu virtuel. J'en profite au passage pour remercier franchement Ulti et les autres créateurs et créatrices de la fiche Rôle 20, Chronique Oublieue Fantasy et du script. J'en profite aussi pour faire un gros merci à Dimacio, qui est un illustrateur de talent, même s'il est très humble et on a des très belles illustrations pour nos personnages grâce à lui. Donc encore merci. Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à passer à me faire un coucou, dites-moi que vous venez grâce au calendrier de l'Avent, ça me fera plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci Kirel pour ta présentation. Incroyable les 24 heures solidaires, si vous ne connaissez pas, vraiment, allez voir. C'est un événement incroyable, où il y a énormément de personnes qui s'investissent. Kirel, elle ne dort pas pendant 24 heures, c'est un truc de malade. Et vraiment, c'est super. Les associations présentes à chaque fois sont vraiment intéressantes. Donc merci à toi pour ta présentation. Et je voudrais ajouter une petite anecdote à notre rencontre avec Kirel, parce que nous sommes rencontrés à l'Octogone en physique. Donc on s'est vus, on a joué ensemble. Et un de mes moments préférés, c'est à un moment donné où j'ai joué avec Kirel à la table de Roll or Die, où on a fait un mini dice à l'occasion d'Octogone, et on jouait des gobelins. Et à un moment donné, il y a moyen de gratter un succès si nous, personnes présentes, allons danser devant le public pour donner un peu la bonne ambiance et permettre au jet de dépoiré qu'on avait fait d'avancer. Et du coup, les gens, ils ne sont pas trop chauds. Il y a Lucien à côté de moi, il ne sait pas s'il y va ou pas. L'uncu, il ne sait pas trop. Et en fait, je me dis go, go, go. Et du coup, on y va, on avance. Et je me lance et Kirel suit aussi. Et c'était genre juste trop drôle. Du coup, Lucien, il suit aussi. Et en fait, on a fait une cascade, mais genre un truc de malade. En fait, il faut vous dire que l'histoire, c'était deux gobelins qui se portaient l'un sur l'autre, en fait, pour faire croire qu'ils avaient une taille normale. Enfin, vraiment le truc classique de gobelins. Et en fait, on part sur le délire. En fait, Lucien amène avec ça, avec son personnage. Kirel dit, bah non, tu ne vas pas monter sur mon dos, c'est plutôt toi qui vas monter. Et du coup, Lucien commence à porter Kirel à côté des caméras. Moi, j'entends les gars de Roller Die qui sont là protéger les caméras et tout. Moi, je suis là, je tiens Kirel en mode support pour Pome Girl pour l'aider à monter et tout. Et franchement, mais c'était tellement n'importe quoi. J'ai adoré ce moment. C'était la cascade d'Octogone. Vraiment, on s'est régalé. C'était super drôle. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos chez les frérots qui nous ont régalé tout au long de l'Octogone et de l'été avec leur die, si vous ne connaissez pas. Merci encore, Kirel, d'avoir partagé avec nous ta création de ton univers qui est fou, qui est fou furieux. Franchement, c'est super. Des parties qui commencent et qui finissent plus, c'est génial. Gogotes, incroyable, ta créativité, ton humour. Voilà, je t'adore. Je vous apprécie tous énormément. Franchement, merci à tous ceux qui ont participé pour le calendrier. J'en ai tellement, en fait, au final, qui ont répondu que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez, non pas une, mais deux personnes qui étaient présentes lors de ce calendrier. Et je n'ai pas oublié le goodies. Vous vous êtes dit, ouais, c'est ça, elle est vite partie sur les présentations. Est-ce qu'elle a oublié le goodies ? En fait, je préférais être présentée après que vous ayez vu les personnes. En fait, le goodies que je vais vous présenter, c'est une petite boîte. Ceux qu'on en a déjà, en fait, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Alors, je ne sais plus dans quel sens ça s'ouvre. Je n'ai pas fait de répétition, attention. On est vraiment sur une avant-première. Voilà, en fait, c'est des oreillettes Bluetooth. Et je me dis que ça peut être super bien pour le stream. Parce qu'en fait, à chaque fois, je mets le casque. Et du coup, au niveau de la coiffure, au niveau des perruques, il ne se passe pas grand-chose. Au niveau des chapeaux, pareil. qui peuvent se passer au niveau créatif pour être costumé. Donc, je trouve ça pratique. Donc, peut-être sur les prochains streams, vous allez me voir avec ça. Et voilà, c'était un peu et le goodies, en même temps, et l'objet de présenter dans la vidéo. Voilà, simplement, les petites oreillettes Bluetooth. Je vous fais tous d'énormes bisous. J'espère que vous êtes bientôt en vacances si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve demain, comme d'habitude. Voilà, je vous fais des gros bisous. À demain.